Déclaration commune des candidats du PDCIRTA, du PDCIR aux élections municipales du 2 septembre 2023. Citoyens, citoyennes, population de Yokoubo, à l'issue des élections municipales qui se sont déroulées le samedi 2 septembre 2023, la commission électorale indépendante, CEI, a programmé le résultat provisoire, donnant le candidat du RATP, je suis à Daman-Bout-Togo, avec le score de 44%. Les candidats du PDCIRTA et du PPACI rejettent en bloc les résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante. En effet, les énormes irrégularités qui ont entaché le bon développement du scrutin n'ont pas permis aux électeurs d'exprimer leur vrai choix. Des cartes d'électeurs ont été distribuées à des noms et endroits pour participer au vote dans plusieurs bureaux de vote sur l'ensemble du territoire de Yokoubo. De violences répression accompagnées par de nombreuses menaces verbales ont été proliférées de proférées contre les représentants des bureaux de vote et les superviseurs des candidats de l'opposition. C'est dans ce contexte de tension et de scandale généralisée que des bureaux de vote ont vu leur ouverture aux environs de 13 heures pour les fermer à 17 heures, empêchant de nombreux électeurs d'accomplir le atteint civique. Tout cela n'est pas de nature à rassurer les candidats qui ont pris part aux élections municipales ainsi que les électeurs sur la crédibilité des résultats programmés par la commission électorale indépendante. Les résultats attribués aux différents candidats ont été savamment étudiés avec la complicité de la CIEI, créant ainsi la confusion dans l'esprit de nos électeurs. Au vu de nombreuses électorales qui ont été constatées, ça et là, et de tout ce qui précède, il convient de condamner fermement et sans équivoque toute alternative de voler la victoire de l'opposition en proclamant les candidats du RAGP vainqueurs de ces élections. Les candidats du PDCI-RDA et du PPACI, conscients des enjeux que représentent les élections municipales à Yopougon, sortent-ils le contrôle des acteurs belliqueux sous une crise post-électorale et la tentative des passagers en forçant une RADP à Yopougon. Ce hold-up électoral ne n'est ni à cet arbre ni justifiable. Les candidats du PDCI-RDA et du PPACI rejettent les résultats qui frisent et nous l'attendre à des principes élémentaires de la démocratie. Les candidats du PDCI-RDA et du PPACI invitent à la création d'une commission d'enquête internationale pour enquêter sur toutes les fraudes orchestrées par le RAGP à Yopougon. En tout cas de cause, les candidats du PDCI-RDA et du PPACI n'accepteront pas les résultats proclamés et prendront toutes leurs invités à compter de cet instant même. les candidats du PDCI-RDA et du PPACI invitant l'ensemble des populations, des militants et des partisans des partis politiques du PDCI-RDA et du PPACI à se tenir debout, mobilisés et à rester à l'écouteau des prochains mots d'ordre qui seront donnés. Fait à Yopougon le 3 septembre 2023. Pour les candidats consignés pour le PDCI-RDA, honorable Youdia Ufou-Oguissin-Armand et pour le PPACI, honorable Koudou-Michel-Bakbo. Merci beaucoup. Nous avons tout à l'heure entendu la déclaration commune des deux candidats qui ont pris part dans le compte des partis politiques du PDCI-RDA et du PPACI qui ont fait lecture commune. Cette lecture a été faite par le directeur de campagne du PDCI-RDA et du PPACI. Nous avons à l'instant donné la parole. Nous allons vous donner la presse pour faire des questions éventuelles. Merci. 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 assez mais c'est lorsque à 13 heures 14 heures on a besoin de la signature les laissons qui maintenant mais après avoir fait tout ce qu'ils voulaient donc vraiment il n'y a pas de résultats a fait à avoir tout ce qu'on demande aujourd'hui c'est que cette parodie des laissons qui a eu lieu il s'est pour moi et l'inacceptable et l'inacceptable donc sur cette base par rapport auxquels il n'est qu'on était dit nous ne connaissons pas un magique où on le bat du bon est-ce que vous vous allez demander la reprise d'une industrie et aïe pour moi bon je vois mais c'est le contexte vous voyez lorsqu'ils ont déployé 70% de le contexte est difficile lorsqu'ils ont déployé 70% de résultats c'est la donnée le montant et justement quasiment un inversement de ces ingénieurs et on a abouti finalement à déclarer l'autre candidat dans ma vidéo comme vainqueur au plus des tendances c'était mathématiquement en tout cas extrêmement suscré à partir de là un ensemble des régionalités ont été alors les experts en droit c'est à dire les commissaires de justice et les avocats vont répertorier ont répertorier l'ensemble de ces régionalités constatées par deux partis politiques et vont transmettre cela à la série parce que en réalité nous avons un contentieux nous allons vers un contentieux et l'analyse de ce contentieux par la série puis certainement par le conseil d'état on situe là sur la suite réservée à cette affaire quoi qu'il en soit il est difficile aujourd'hui au but de de considérer comme juste ce qui a été comprimé tout à fait je pense que l'opposition a gagné cette erreur c'est bon on avait plus d'autres questions je vais vous citer quelques éléments sans entrer dans les détails superpositions d'écriture sur les pv de certains bureaux de banques des procès verbaux illisibles des irrégularités dans le décompte des voix vous voyez que non seulement il ya ça mais en plus de tromperies dans le décompte des voix pas de signature de représentants de candidats dans certains bureaux de vote et on a parlé tout de suite le collègue du pdc avec des représentants qui sont chassés etc des bourrages durs dans certains bureaux de vote notamment au niveau du cc 4 de celle c'est donc centre social le pont bouet point de parler etc ça c'est inadmissible c'est inadmissible aujourd'hui on soit encore au bourgage dur je vous citerai le cas je vous citerai le cas du bureau de vote 3 du groupe scolaire palmerais par exemple où le président du bureau a fait voter des électeurs qui ne figuraient même pas sur la liste électorale ce qui fait que dans certains bureaux de vote malgré nous le nombre de électeurs étaient supérieurs au nombre d'inscrits problème problème non respect de leur ouverture malgré les déclarations des autorités de la série à la télévision qui disait que le retard ouverture devait être répercuté sur le retard de fermeture dans le nombre de bureaux de vote ce sont les portes de l'autre qui ont dispersé les électeurs parce qu'elles avaient reçu l'instruction semble-t-il de fermer à 17 heures le fruitage peut pas être sincère c'est dans les bureaux de vote où on considère que l'opposition pas favorable on ouvre le bureau de vote à 13h 14h et le ferme à 17h vous voyez vous par là qu'il y a deux fois deux mesures et que c'est quelque chose de condamné qu'est ce que je peux vous citer d'autre absence d'une dans certains bureaux de vote accueillons donc un grand retard on a plus ou moins agression physique du directeur de campagne de nos candidats au groupe scolaire panoulet moi-même j'ai été confronté à ce qu'ils appellent des loupards au groupe scolaire secrète j'ai dû être évacué par les gens là il ya eu des brutalités non c'est tout ça c'est inacceptable absence de président de l'eau de vote oui c'est même pas mieux inciter 20 tentatives de corruption suivi de menaces de certains de nos représentants de menaces pour passer leur famille je pense que je crois que nous entrions dans un cadre normal et comme le collègue le dit comme le directeur des compagnes l'ont dit nous souhaitons que tout se passe qu'un moment dans notre conséquence qui n'est pas de crise pour ses autorités voilà et pour ça nous avons saisi les voies régulières nous espérons avoir bonne réponse on pourrait gérer un peu à ce que mon frère richel babo vient de dire concernant les états d'ouverture nous avons constaté dans plus d'une quinzaine de l'europe les lieux de vote sont commencés à partir des thèses et à partir de 13 heures quelques mamie à joie c'est pour essenz rousseau saint françois à partir de 13 heures vous voyez les états ça n'existe jamais à propos de à propos de là ils vont jamais ouvrir un bureau de vote et le de vote à 13h 14h jamais mais les bleus sont toujours à temps avec toujours à l'heure mais quand vous regardez dans les différentes zones où il n'y a pas d'une où les fêtes sont arrivées à mami à joie les gens se sont mobilisés comme un seul homme pour arriver pour voter depuis sept heures le moment est là la cour est à bouée de monde les gens sont arrivés à 13 heures 13 heures on les appelle à pauvres et venus mais le monde n'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus pareil et maintenant le demande pour ça commence à 13 heures on va finir 17 heures 10 ans ma finale 17 heures à ce que ici c'est moi si on reste longtemps on voit ces gens d'état de figure il y en a eu partout les gens qui n'ont pas le droit et vous allez regarder les résultats que nous avons eu aujourd'hui à propos de accès c'est 4 sur ces quatre sur ces trois et c'est ce neuf mais c'est pareil mais à l'écouté des législatives ce côté du coup de coulir c'est pour dire que c'est une machine qui est mis en place pour essayer de penser que les résultats sont toujours pareil mais en deux fois c'est qui s'est passé là bas mais ça c'est à la catastrophe et si on accepte aujourd'hui ce genre d'attitude ça va continuer alors que notre objectif c'est de faire en sorte que on puisse faire des élections sans finir ça soit ici pour crier à chaque fois c'est fatigant mais on a un seul parti donc quand on voit ici chaque fois qu'une élection il triche on parle ils continuent de tricher ils sont fous ils sont fous c'est-à-dire que dans le lieu de lire et qu'on dit les tricheurs et chaque fois qu'une élection ça continue nous aujourd'hui à le courant nous décidons de mettre fin sur ça c'est pourquoi nous disons nous disons et nous répétons il n'aurait pas le recours judiciaire au niveau des bons bons possibles mais ça n'est pas continue comme ça parce qu'il a dit tout à l'heure soixante-ci pour cent de cent de déploiement au lieu les tentes est mais lorsque propos de ce secteur est arrivé ça a explosé ça ne peut pas continuer comme ça chaque fois c'est la même chose donc aujourd'hui moi j'appelle les militants à rester prêt